Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, là on va refaire du unboxing, c'est un bel arrivage, on va dire, vous voyez deux cartons, et là franchement on peut dire qu'il y a des belles choses, de très belles choses, rares, et je m'aurais juste de partager ça avec vous, donc on va commencer directement par le premier colis, alors moi je sais exactement ce qu'il y a dedans, et je vous dis déjà, les fans de Jojo vont être ravis, voilà, c'est parti, on ouvre ! Et voilà la bête ! Malgré le papier bulle, les fans reconnaîtront. Regardez-moi ça, joli véhicule de Jojo, neuf, le Desert Fox, voilà, donc avec le point, je vais juste regarder encore à l'intérieur, voilà, magnifique, extra mon cœur, tout y est, super petit, là c'est des belles boîtes, vraiment en bel état comme vous pouvez le voir, ça, ça fait vraiment plaisir, parce que celui-ci date de 89, voilà, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir encore en choper sur le net, dans cet état-là, et à l'intérieur c'est comme neuf, voilà pour ce premier, et là alors, on a peut-être encore bien vu, un autre gros colis, vous voyez, encore scellé, un vrai unboxing, on va le mettre devant, alors là, je peux déjà vous dire franchement que c'est rare que je réussisse à en avoir trois d'un coup et neuf, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, moi je les connais très bien, c'est aussi trois véhicules, alors sans tarder, pardon, on ouvre ! Ce que je vous disais, il y a donc trois véhicules, on va sortir le premier, ça respire le neuf, un mec, magnifique, magnifique, le cobra terreur, yes, superbe, regardez, on voit encore que le personnage motovipers, quand on s'est neuf, on le voit qu'il est sous sa, son petit plastique vitré, là, c'est vraiment encore en très très bel état, avec le point, enfin, c'est du neuf, donc voilà, on voit encore le scotch d'origine, qui a jauni avec le temps, et un scotch peut-être plus récent, où là, il a été ouvert, alors on va contrôler le contenu, très délicatement, pour moi, il n'a pas souvent été ouvert, ça, ça fait plaisir, regardez, on vous le disait, donc, contenu neuf, scellé, voilà, avec le poster et la notice, les pneus, ici, protégés d'un petit espace, voilà, c'est beau, ça, et la planche d'autocolle, alors, celui-ci, bien sûr, j'ai déjà eu plusieurs fois, mais jamais neuf, donc, c'est super, voilà, ça doit être passé, et celui-là, je l'affectionne particulièrement, parce que, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, pour glisser le bout de la roue, je l'avais ressuscit une fois à Noël, ça doit être, quoi, peut-être en 188, donc neuf, voilà, on remet tout ça, Le deuxième, enfin, celui-là aussi, il y a eu plusieurs fois, en version française, également, et comme là, magnifique, avec la filescar, non découpé, le point, le sergent Slot, qui coûtait à l'époque, voyez encore le prix, 119,50, franc français, voilà, on va l'ouvrir comme l'autre, le triple T, il s'appelle ce tank, donc, du célèbre sergent, j'aime un peu moins les inserts des Gageo, ce sont plus difficiles à enlever, vous pouvez aussi voir le contenu, donc, figurez une scellée dans sa petite boîte, et contenu, ici, dans le plastique bag, encore avec toutes les pièces grappées, et avec poster, notice, et planche d'autocollant, voilà, et voilà l'insert, ça devient de plus en plus difficile, même à les trouver avec l'insert, mais là, elle est à neuf, je suis ravi, Le triple T, magnifique, Décidément, et enfin, le dernier, un peu plus gros, celui-là, il est dur à trouver à l'état neuf, c'est la première fois que je le vois, surtout en version 116, Voilà ! Ah, ça va être par terre ! Le Multicobra, comme les autres, en version française, vous voyez que, de nouveau, il y a la file card, il y a le point, et la boxe, c'est vraiment en très très belle étapes ! Ah, ils ne sont pas dénués de petits défauts, comme là, vous voyez que... un tout petit peu, on voit que c'est un tout petit peu aplati, mais rien, rien, rien du tout de grave ! Donc, fabriquez pas Hasbro, c'était en quelle année celui-ci ? Je n'ai pas la date, là, sur ce versant, peut-être... 88... Ouais, 1988... Bon, écoutez, celui-là, je ne vais pas l'ouvrir, parce qu'il m'a l'air complètement scellé par des scotches qu'on reconnaît de l'époque, donc... Ah, je ne veux pas l'ouvrir, celui-ci, parce que je ne me rappelle plus si je l'ai acheté scellé ou bien pas... Donc, euh... Non, en tout cas, il est beau, et ça fait plaisir ! Donc, quatre belles boîtes GI Joe, on va les mettre en avant, là... Voilà ! Ah, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous les avez eu aussi quand vous étiez plus petit... Mais c'est vrai que... D'en trouver encore comme ça, dans cet état, c'est vraiment fantastique ! Là, je suis très content de tomber sur cette personne qui se séparait de sa collection ! Peut-être que j'en avais encore d'autres, allez savoir ! Voilà, je voulais juste vous partager ceci, pour une fois faire du spécial GI Joe ! Voilà, en tout cas, euh... Ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous ! J'en ferai d'autres, des unboxings, comme vous le savez maintenant... Chaque fois que j'en reçois, je fais une petite vidéo ! Et puis... Et puis là, je vais encore en faire une, peut-être une bonne demain ! Là, j'ai encore deux, trois petites choses que j'ai reçues, rien d'extraordinaire ! Mais... Ça vaut la peine quand même de partager ça ! Donc... Si vous avez aimé, n'hésitez pas... Euh... A mettre un petit pouce ! Et puis pourquoi pas vous abonner ! Voilà ! Sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end ! Moi je me prépare pour aller à une convention... Euh... A Berne Expo ! Donc... Voilà ! J'espère que ça sera sympa ! Alors je vous dis à très bientôt ! Ciao ! ... J'espère que Yer презente 3 00h Sh Transputation ! Par le pouvoir du train Ancestral ! j' celebrity paraître du tir technique ! J'ai désint 지금 un son accords ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...